Donc ici pour l'explication, j'utilise des triangles, des cercles et des carrés, mais bien sûr, avec des outils, des icônes, des dessins en rapport avec le sujet, c'est encore plus génial. Là c'est un peu l'étude technique des brushes diffuses. Alors, je vais ici au pinceau dessiner avec la brosifuse carrée, donc je dessine un trait, le voilà, je le sélectionne, avec la flèche noire il est sélectionné, et je vais dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect. Donc là on voit qu'on a un contour qui utilise la brosifuse ici. On va, sur ce trait qui est sélectionné, ajouter un deuxième contour, menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau contour. Et ce nouveau contour, on va dire qu'il utilise l'autre forme diffuse. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Sur le même trait, on a les deux formes diffuses. Et comme il y a un côté aléatoire, on est en aléatoire dans le réglage, les choses ne se superposent pas parfaitement. Et ça c'est intéressant. Donc on pourrait le faire avec un troisième contour, un quatrième. Bon là c'est vrai qu'on a systématiquement, on a systématiquement ici les carrés qui sont en dessous des cercles, si on regarde. On n'a jamais un carré qui se superpose à un cercle. Donc il y a la possibilité de faire ceci, d'aller dupliquer le contour du carré. Voilà. Donc, où est-il ? Ah, il faut le placer au-dessus. Voilà. Donc, brush diffuse carré, entre les deux cercles et en dessous un nouveau carré. Et voilà. Là on a parfois des carrés qui se superposent au cercle et des cercles qui se superposent à des carrés. On aurait pu faire une brush spéciale carré. Pour ceux du dessus. Parce qu'actuellement c'est la même brush là et là. Mais on aurait pu aller dupliquer la brush ici diffuse et faire spécialement pour ceux du dessus, une brush avec des carrés. Avec un réglage de pas différent éventuellement. Mais bon. Alors, je vais enregistrer le document. Pour garder les différentes étapes. Merci. Merci. Merci.